J'ai une question de notre passé récent, qui est, pourquoi nos heads ne sont pas au nord, quand on se déroule ? C'est comme les monquilles, elles sont restées dans mes heads. Donc vous acceptez le processus évolutif tel qu'il est ? Alors, pourquoi ne devriez-vous pas mettre votre tête au nord ? Supposé, vous savez qu'il y a un pôle nord et un pôle sud, cela signifie que ce sont les centres magnétiques. Et, vous le savez aussi, les masses terrestres tout entières, les continents tout entiers, ont été lentement tirés vers le nord. Ils ont voyagé, vous savez cela ? Au moins, vous savez que géologiquement, les masses terrestres tout entières ont voyagé. Pourquoi l'Himalaya et ce que nous voyons, les chaînes montagneuses de l'Himalaya, à Manasarova ? Vous trouverez des coquillages à Manasarova, parce qu'à un moment donné, c'était au niveau de la mer. Aujourd'hui, c'est à 4800 mètres d'altitude. Donc, ce qui a transporté ce fond de lac, qui était au niveau de la mer, à cet endroit, c'est que l'ensemble du sous-continent indien s'écrase dans la plaque d'Asie centrale. Et c'est pourquoi les montagnes de l'Himalaya continuent à croître. Elles ne font que s'accumuler, c'est juste un crash. Vous avez vu des voitures s'empiler ? Juste comme ça. L'Inde s'écrase. Chaque année, l'Inde perd environ 1,23 centimètres. Je ne connais pas parfaitement ce chiffre, quelque chose comme ça. Chaque année, l'Inde perd environ 1,23 centimètres, parce qu'elle s'écrase dans la chaîne Himalayenne, et elle s'accumule. Parce que l'attraction magnétique du pôle Nord tire lentement toutes les masses de terre vers le haut. Donc, une si énorme attraction magnétique, telle que les continents se déplacent, ce genre d'attraction magnétique est constamment agissante tout autour du globe. Supposez que vous ayez un peu d'anémie. Si vous allez chez votre médecin, que vous prescrit-il ? Donc, il semble que ce soit un ingrédient important de votre sang. Oui. Donc, si du fer flotte dans votre sang, et si je mets un aimant très puissant au sommet de votre tête, il est possible que lentement, le sang commence à se déplacer dans cette direction, n'est-ce pas ? Disons, si c'est un aimant très très puissant, il commencera peut-être lentement à l'attirer vers le haut, parce qu'il y a des éléments de fer dans le sang. Votre corps est conçu de telle manière que votre cœur, qui est la station de pompage du système circulatoire, est au trois quarts de votre hauteur, pas à mi-chemin, parce qu'il est difficile de pomper contre la gravité. C'est plus facile de pomper vers la gravité, donc il est placé ici. En général, tous les conduits qui coulent vers le bas sont plus gros. Ceux qui montent sont beaucoup plus fins. Arrivés ici en haut, ils sont presque comme des cheveux. Si minuscules que le système circulatoire dans votre cerveau est tel que si une goutte supplémentaire y pénètre, des hémorragies se produisent. Les gens ont des attaques. Alors maintenant, vous êtes comme ça. Maintenant, vous vous mettez comme ça. Déjà, il y a un petit déséquilibre dans le système, parce que le cœur pompé en fonction de la résistance gravitationnelle. Maintenant, soudainement, il n'y a plus de résistance gravitationnelle. Vous êtes devenu comme ça. Et maintenant, vous mettez votre tête vers le nord. Lentement, le sang est tiré vers votre cerveau. Donc une chose qui pourrait arriver est, vous pourriez avoir des problèmes de sommeil. Si vous mettez votre tête vers le nord et dormez, vous pouvez avoir des problèmes de sommeil. Toutes sortes de rêves. Si vous êtes dans votre vieillesse, il est possible que vous ayez une attaque ou vous pourriez juste mourir dans votre sommeil. C'est très possible. Ça ne veut pas dire que si vous dormez un jour comme ça, vous tomberez raide. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, si votre lit est orienté de telle façon, que chaque jour vous dormez la tête vers le nord, vous cherchez les ennuis. Un certain type d'ennuis. Nous ne savons pas quel genre de problème vous aurez. Cela dépend de la force de votre système. S'il est faible, très faible, vous pourriez mourir. Ou vous pourriez avoir une attaque. Ou vous pourriez simplement avoir des problèmes de sommeil. ou pendant la journée, vous vous conduirez bizarrement. Tant de choses se produiront parce qu'une circulation excessive se produit dans le cerveau au moment où elle ne devrait pas se produire. Simplement parce que vous avez mis votre tête vers le nord. Donc au cas où vous allez en Amérique du Sud, vous ne devriez pas mettre votre tête vers le sud. Si vous allez en Australie, vous ne devriez pas mettre votre tête au sud. Vous pouvez la mettre au nord, là-bas. Dans l'hémisphère nord, vous ne mettez pas votre tête au nord. Vous pourriez tourner comme une aiguille. Vers l'est, c'est l'idéal. Vers le nord-est, c'est OK. Vers l'ouest, c'est bien. Vers le sud, si vous n'avez pas le choix. Nord, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada